La dématérialisation fait partie de nos flux quotidiens, que ce soit les bancs de commande, les factures, les appels d'offres, les envois URSAF, etc. Depuis quelques années, nous avons aussi une application très forte dans le certificat électronique pour la réponse aux appels d'offres. La plupart du temps, tous nos documents étaient prêts, mais c'était toujours difficile d'envoyer dans les temps. Grâce au certificat électronique, on sait qu'on a un peu plus de souplesse pour envoyer les pièces un peu plus tard, voire même le week-end. On n'a plus la contrainte de la poste. Donc ça nous a apporté beaucoup de souplesse et beaucoup de calme pour ces appels d'offres. Par contre, ça nous oblige quand même à suivre l'humain de tout ce qui se passe, que ce soit les factures, parce que même dématérialiser, il faut quand même qu'on ait un suivi, mais c'est beaucoup plus souple. On sait très bien qui a envoyé quoi, à quel moment. Vous pouvez envoyer des factures par mail ou par dématérialisation sans aucun problème. Si on n'a pas un suivi, que ce soit de notre côté, pour voir si la facture a été réglée, ou du côté du client, pourquoi elle n'est pas réglée, dans quel service elle est coincée, de toute façon, la dématérialisation ne résout pas ces problèmes. Ça nous permet d'aller plus vite, d'envoyer des informations complètes à notre client, les mêmes que sur papier. Mais les problèmes, quand vous avez un blocage parce que la facture n'est pas signée, sont les mêmes. Donc il y a toujours un facture humain, qui pour moi est essentiel de toute façon. Il ne faut pas que les gens aient peur que la dématérialisation, ça sert à la déshumanisation, ce n'est pas du tout la même chose. Donc nous, régulièrement, on fait des bilans, oui, est-ce que tu as envoyé l'appel d'offres, où est-ce que ça en est ? Et on envoie toujours avec nos clients pour affiner les appels d'offres, pour affiner nos devis, etc. Le point de vue humain n'est absolument pas annihilé par la dématérialisation, au contraire. Ça nous donne une souplesse, on sait que le document peut partir dans les dix minutes, une fois qu'il est corrigé. Mais le travail humain y est toujours. Alors au niveau du processus, on s'est rapproché de Jean Persenne, qui est l'association créée par la CCI, qui commercialise le certificat électronique. L'objectif, c'est de se doter d'abord d'un certificat électronique, qui permet de garantir l'identité du signataire, d'avoir une signature électronique et d'archiver les contrats. On a choisi de dématérialiser les contrats qu'on envoie à nos clients. Ça nous permet donc de les stocker dans un coffre-fort numérique, qui garantit l'archivage et qui nous sécurise. En termes de dimension humaine, ça permet aussi aux gens de gagner du temps. Ça nous fait une économie aussi au niveau de la recherche, par exemple, des archives. Et ça permet aussi aux personnages, je dirais, de se refermer, de se centrer sur des tâches fortes. Je crois que j'ai des habitudes dans la vie dure en France. Mais je crois qu'on a aussi du mal, en termes parfois, de tout cas vous verrez à s'y mettre sur la dématérialisation. C'est un peu un nouveau univers. Mais nous, je pense qu'il y a vraiment un gain de temps, une économie, une facilité au niveau de la circulation des documents, un gain de temps, encore une fois, sur l'archivage, une relation client qui peut être facilitée aussi, et même une relation avec son propre personnel qui est plus constructive, puisqu'encore une fois, on va faire gagner du temps aux gens et on va les recentrer, pour moi, sur des activités beaucoup plus intéressantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !